Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Choupe Barbecue Ce soir on se fait plaisir, petite soirée mexicaine On va se faire des faritas de deux façons Une viande hachée et une à la crevette En attendant, je me bois un petit Palomo Un petit cocktail mexicain vraiment super bon A tout de suite ! Bon je vais profiter de cette vidéo mexicaine les amis Pour vous montrer les produits que je reçois régulièrement De mon partenaire, là ça me fait vraiment des super déco pour la pergola Donc là c'est les suspensions de piment C'est en céramique, fait à la main Ça vient du Mexique, c'est vraiment super beau, j'adore Regardez, il y en a une seconde que j'ai reçue cette année Là en mode coloré Vraiment très très classe Alors les plantes airs cuites Que je vais utiliser ce soir Pour faire cuire les légumes, la viande, tout ça Et les vers Que je trouve vraiment très très classe Des vers faits à la main Ils sont vraiment super beaux Bon évidemment, qui dit soirée mexicaine, on va servir du brasero mexicain Ça c'est la version GoTouch à Madero Vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos Et là on est en train de faire une super braise de fond Je pense qu'on laisserait un peu de flammes quand même sur les côtés Pour vraiment avoir ce super bon goût Allez je vous présente vite fait les ingrédients qu'on va utiliser Bon au niveau des tartillages, on a pris des toutes faites Là c'est maïs et blé celle-ci Ensuite au niveau des légumes Un avocat, tomate, oignon, de l'ail, poivron J'ai pris vraiment des belles tomates Un piment, de l'oignon Ensuite du maïs Des haricots rouges Ensuite les épices Évidemment la base, beaucoup de cumin quand même Paprika fumée j'ai pris Comme d'hab, moi je prends toujours paprika fumée de toute façon Et un peu de piment Piment doux j'ai pris pas trop fort Parce que ma femme va en manger Donc on va rester dans le doux Et un peu de sel Ensuite un peu d'huile végétale, huile neutre Un peu d'huile d'olive Donc pour ma femme ce sera avec des crevettes Comme elle mange pas de viande Et moi ce sera viande de bœuf haché Allez on va préparer tout ça On va mettre direct dans le brasero Il va rien avoir de compliqué Je vais déjà émincer tout ça J'ai pas pris de sauce particulière en fait Les tomates vont rendre tout leur jus Et on aura directement la sauce à l'intérieur Donc ce sera parfait En plus on aura une cuisson en fait de bois Et avec les épices On va être vraiment tip top Allez c'est parti on va passer à la cuisson Voilà j'ai un brasero qui est vraiment super chaud Si vous faites pas au brasero que vous faites au barbecue Cuisson en direct tout simplement Moi je vais utiliser donc les plats de chez Amadeira Comme je vous ai dit tout à l'heure Il y aura un plat pour moi, un plat pour ma femme Donc un plat qui sera plus à la viande Donc avec du bœuf haché Et l'autre plat qui sera avec des crevettes On va commencer la recette La recette version choupe On sera peut-être pas version totalement mexicaine Mais voilà Un peu d'huile Et là je vais déjà mettre mon plat A chauffer Un petit peu Pareil pour la deuxième recette Je vais utiliser les deux plats ce soir Et je vais les mettre à chauffer Si je peux Je vais les mettre l'un à côté de l'autre Voilà comme ceci Là on va laisser chauffer vraiment quelques instants Quelques minutes Pour avoir une huile assez chaude en fait Et après on va commencer par la sauce en fait Donc on va mettre les tomates Vous avez vu j'ai vraiment pas mal de tomates On a plus On a pris de la bonne tomate Coeur de bœuf Vraiment top Je l'ai goûté tout à l'heure Elle est vraiment super bonne On va mettre les oignons L'ail Les épices Et on va déjà faire réduire tout ça Vraiment pour avoir Une bonne sauce tomate Un peu épicée Comme la sauce salsa Mais en version maison Ensuite Je vais rajouter Les oignons Et l'ail Hop Directement dans les plats On va faire revenir Juste un peu ça Les tomates Vraiment là Comme ça On aura vraiment Une belle sauce Les épices Donc le curry Vraiment très important Dans la recette Hop Ensuite Le paprika fumé Et le piment doux Que j'ai pris Qui sont vraiment super bons En même temps Voilà Hop Le sel Je vais y aller à la main Pour ne pas me tromper Et là on va prendre le temps On va laisser réduire ça Tranquillement Histoire de vraiment Avoir une belle sauce Pour le démarrage Là j'ai déjà laissé 10 minutes On voit qu'il y a déjà Une belle réduction Des tomates On va vraiment avoir Une belle sauce Bien épicée On va commencer à ajouter Le reste des ingrédients Je vais rajouter Les poivrons Hop On mélange un peu Je peux vous dire Que j'ai un brasero Bien chaud Le maïs Là on va mettre Les haricots rouges Là dans ma recette Je vais me rajouter Le piment vert Maintenant que j'ai rajouté Tous les légumes Je vais tout repousser Au fond du brasero Pour bien laisser mijoter Tout ça Comme ça tout va bien Prendre ensemble On pourra mélanger Un petit peu Au fur et à mesure Pour réduire un peu La sauce Évidemment Et là j'en salive déjà Vraiment top Cette cuisson C'est vraiment Une cuisson Que j'adore en ce moment Depuis que j'ai découvert Le brasero mexicain Une petite vue Une petite vue Juste au dessus Du brasero Regardez ça Ça fume bien Ça cuit bien Bon là ça a bien mijoté Un bon 10 minutes Allez La viande hachée D'un côté Pour moi On va mettre directement Et les crevettes Pour ma femme Donc deux versions Et on va mélanger directement Comme vous voyez Là ça a bien réduit La sauce tomate Que je préparais au début Avec les épices Donc là Le côté crevettes Et le côté viande Là ça va aller très très vite Pour la dernière cuisson Avec la viande et les crevettes On va bien laisser prendre les arômes Et après Il n'y aura plus qu'à passer A la dégustation Là encore On va dire Un bon petit 5 minutes Regardez Je viens sortir les deux plats Je peux vous dire Qu'avec la terre cuite C'est vraiment Les super cuissons Et puis franchement Ça sent super bon Je suis un poisson de manger Allez On va rentrer Dans la dernière étape On va mettre juste Quelques instants Les tortillas Un peu au chaud là Ça va aller très très vite En plus J'ai un peu de flamme Je veux faire attention Que ça ne brûle pas Voilà Regardez ça Ça a bien eu le temps De réduire On a laissé un bon moment Sur le brasero Et il n'y a plus qu'à remplir Et il n'y a plus qu'à remplir Tout simplement On prend comme ceci On incline un petit peu Voilà On va mettre les crevettes On va avoir un bon mélange Je vais rajouter De l'avocat frais Juste au dessus Comme ceci On replie On appuie juste un peu Comme ceci Regardez Tout simple Voilà Pas besoin de faire De chichi Il ne me reste plus évidemment Les amis Qu'à déguster Regardez ça Je l'ouvre un petit peu Juste pour que vous voyez Un régal En plus à déguster Au coin du brasero mexicain C'est vraiment un régal On devrait vraiment En faire plus souvent On sent bien tous les épices Bien le cumin Et puis cette petite sauce Avec les tomates fraîches Que j'ai laissé mijoter Tout doucement Dans le brasero C'est vraiment un régal Trop trop bon Je vous dis à bientôt Les amis Comme d'habitude J'espère que cette recette Vous aura plu Brasero mexicain Franchement j'adore Depuis le temps Que je fais des Des recettes Là-dedans La cuisson Au feu de bois C'est vraiment un kiff A bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz